Et salut à tous c'est Avoxtraven et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bienvenue sur la team G5 Et on se retrouve pour une vidéo découverte de Planet Base développée par Madruga Works le 16 octobre 2015 Et c'est un jeu indépendant de simulation et de stratégie classé comme plutôt positif sur les avis Steam Donc j'espère que ce jeu vous plaira car moi en tout cas je suis sûr qu'il va me plaire Car c'est tout ce que j'aime dans un jeu vidéo c'est à dire la simulation, la stratégie et un peu d'action De temps en temps Donc on va se retrouver pour une petite partie où j'ai testé un peu le didacticiel et tout D'ailleurs j'ai très fail Donc on va essayer de faire une base plutôt sympathique Bon là on peut choisir un endroit au pif C'est vraiment une découverte, j'ai juste fait le didacticiel comme je vous ai dit Donc j'ai réfléchi un petit jeu de mots Voilà Bon Je vous laisse un, voilà Donc basic Alors on est parti Donc c'est un jeu un peu à la city skyline où il faut gérer des habitants En construisant plein de choses Voilà On va essayer de construire autour du vaisseau comme ça, ça dure vraiment longtemps Donc si ce jeu vous plaît n'hésitez pas à me le dire Je ferai peut-être d'autres niveaux Comme vous avez vu il y a des planètes plus difficiles que d'autres Alors on est parti Bon là il sort toute la colonie Voilà Alors Déjà Générateur d'oxygène On va faire tout ça par là-haut Attendez parce que je trouve Voilà Mince J'ai trop tourné Voilà On va faire tout ça ici Alors générateur d'oxygène Un peu plus... Allez En prévision on va le faire un peu plus grand Ici Panneau solaire Alors on va faire un sas du coup Et puis bah Un extracteur d'eau pour le générateur d'oxygène Pas besoin d'eau pour le sas Et on va Euh Faire tout ça un peu plus vite Ouais les manques de l'eau mais ils vont construire Allez Construisez C'est bon Ah donc là on est bien C'est en train de se remplir Alors du coup maintenant Qu'on a fait tout ça On va enlever les toits juste pour que ce soit plus visibles pour vous Tac Alors Euh Un réfectoire Pour qu'ils puissent manger et tout ça Tac Voilà Comme ça ils rentrent par là Plutôt parfait Ensuite Un dortoir Ce qui est plutôt indispensable Bâtiment de l'osier Ouais non pas tout de suite Une usine Pourquoi pas Non pas tout de suite Faut plutôt Ouais bon on est obligé de faire l'usine On va faire un peu à l'écart Voilà Ensuite Un biodome pour la Pour manger Voilà On va accélérer tout ça Vous voyez elle ramène tout du vaisseau Structure non plus électricité Ah bah oui du coup il fait nuit Enfin un stockage Il va falloir un truc de stockage J'ai pas pensé Une éolienne Non meurs pas Non Billy Je me suis fail J'espère que ça va aller Allez 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 Ça c'était tout juste Oh la vache J'ai eu de la chance Ouais j'ai eu un mort quand même Tant pis Accuméateur Il va falloir que je fasse aussi On va rentrer le jeu Ah non Mine On peut faire Bah tiens Ici c'est parfait Plutôt parfait comme ça Alors Fabrique Qu'on va faire juste à côté de la mine Pour faire un pire de coup Ensuite On va peut-être mettre des trucs Donc là Distributeur de repas Une grande table Une fontaine Une télé pour le loisir Là Bon décorative Ça prend de l'oxygène pour rien Ça sert à rien Voilà Ici Donc le biodome On va mettre Une patate Une patate Une patate Serre À légumes Hydroponiques Productions rapides Et entretiens élevés Ouais Ça à légumes Productions rapides On va mettre ça On va mettre ça C'est vrai Une production Ouais Pour lente Peu d'entretiens Voilà Ça me parait bien Ensuite Fonderie bien sûr Alors Allez Dors toi Merde Pardon De quoi Il y en a un qui est mort Donc On peut Obliger d'en faire 40 C'est un peu On ne veut rien recycler du tout Surtout pas ça Extracteur d'eau Bon pour l'instant On a l'air pas trop mal Diodome Un entrepôt Peut-être C'est quoi ça Ouais Ouais Non On va faire une petite citerne Parce qu'on va faire un truc d'eau Par ici Voilà On peut faire une petite réserve d'eau Avec trois Un truc comme ça Et à côté On va faire une production d'eau Assez gigantesque Extracteur d'eau Voilà Parce que je prévois un manque d'eau Donc On va accélérer tout ça Pourquoi il s'est arrêté ? Pourquoi il s'est arrêté ? Ah c'est bon Oh la vache Faut que je fasse un stockage d'énergie absolument Télescope déficiante de contrôle Comment stock de l'énergie Tu fais un accumulateur ? Ouais là-haut Ah il n'y a pas beaucoup de vent Faut que je prévois ce manque Donc on va reconstruire une éolienne je pense Ça se construit doucement Pourquoi pas de production ? Ça se trouve Bonjour J'ai mis de manger Ça se trouve Et ça peut y faire J'ai mis de manger J'ai mis de manger S'il te plait Il s'il te plait Il s'il te plait Et il s'il te plait Alors, chambre. Un petit centre de robotique par ici, non, barre, on va se descendre tout de suite, centre de robotique d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va réparer ton robot, non ? Ils sont bêtes un peu, hein ? Différents entrepôts ? C'est quoi ça ? Ouais, entrepôt. Alors, réfectoire c'est bon. Infirmerie, ça m'a l'air plutôt indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça, fabrique. Par contre, on pourrait aller réparer le robot, là ? Disposer des structures. Pour subvenir aux besoins de colonie, d'accord ? Et puis ? Bah, du coup ? C'est tout ? Ah bah enfin, il va réparer son robot, lui. Ah, c'est... Ah ouais, quand même, le panneau, il est assez badass, hein ? Je pourrais le mettre. Le turret peut commencer à tomber. Bon, on va le mettre par ici. Je crois à quoi ça sert, mais écoute... Un... Alors, multidome, ce que c'est fait ? Entrepôt. Ouais, multidome, c'est ici. Un bar. Ouais, un truc de protection, c'est ça ? Pas vrai. Centre de contrôle. Oui, ici aussi, hein ? Ici, ça va être le cœur du... de la société. En termes de production, je fais une plateforme d'atterrissage. Donc, on va faire assez loin là-haut. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Infirmerie, c'est fait. Centre de contrôle... Oui. Non ! Putain, je me trompe... Centre de contrôle, du coup, bah... Mais je l'ai mis à un endroit super bien. Ouais, du coup, voilà. Le bar... Euh... Pas fait. Météorite qui tombe. Pas... L'ambiance de synthèse. Glock tout ça, hein. C'est plutôt parfait. Ah, bah ils dorment, les autres ? J'ai dit pas les toits quand on se fait qu'ils mettent... Ah oui, quand c'est loin, ils mettent les toits. Attends pour moi. Euh... Ok. D'accord. Je crois qu'il y a une météorite qui est tombée... Pas très loin. Ah non. On va faire un truc plutôt cosy, pas loin d'ici. Un petit chambre là, tranquille. Un petit chambre là, tranquille. Non ! Ça me demande même pas en plus, hein. Et du coup, je peux plus... Pfff... Ça c'est fier par contre, hein. Là. On va augmenter un peu tout ça, là. Et on se bouge. Je construis un peu trop de choses, j'ai l'impression, hein. Mais bon. Je crois que j'ai tout fait de ça. ous. refuses... Los troisans etc. As a une Osmanie, c'est surprise que j'ai fait le sou duas trains... Où ? Oui ! Nevertheless, me dit... une tempête de sable du coup le vent est un maximum ça me recharge tout on va refaire un accumulateur pour là où après c'est un infirmeur il faut peut-être mettre des trucs plusieurs lits de patients on n'est pas trop mal là si on voit un peu la colonie de loin on a du bol pour l'instant on a du bol y'a pas de météorites construisez construisez ah encore pas loin allez mais sûrement je vais dire petite ellipse mais s'il y a un truc qui... elle est là la météorite vous avez vu on va éviter de faire une ellipse au pire la vidéo on sera un peu plus longue c'est pas très grave alors là on va faire un sas et là on va faire une panneau solaire il est très très grand voilà qui va encore alimenter ici comme ça on évitera d'avoir des problèmes d'énergie ici du coup on peut faire je pense un un sas on peut pas le placement est valide le placement est valide bon on peut pas tant pis pas grave allez ça construit encore je vais réussir une ellipse peut-être écoutez repas 19 comment on produit tout ça bioplastique et métal production non elle est tombée juste là ça commence à se rapprocher de chez nous fabrique donc on 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 Ah mais il nous faut des ressources du coup. Usine. Bon, vous produisez ou pas ? On va refaire une... Non ! Eh ! On fabrique du bioplastique. Du métal après. On va refaire deux. Parce que ça m'a l'air d'être le bazar. On prend toujours cette électricité. Ouah, ça part vite. Je pense que ça va tenir... Ouais, ça doit tenir la nuit, je pense. Ouais, je sais. J'ai vu, réserve d'électricité critique. Allez, le vent. Ouais, par contre là, ça devient vraiment critique de fait critique. Je sais pas ce qu'ils font avec leurs ressources là. On va mettre ça en priorité. Allez. On s'en fout des légumes là. Pour l'égard... On s'en foutent. Pour l'égard... On s'est devenu... ... Et là-haut ça produit c'est bon ou pas ? Votre réserveur, oui je sais mais ils ne veulent pas construire, construis le panneau solaire, je sais, si ça te fait plaisir, oh la vache. C'est critique là, mais vraiment vraiment, il doit peut-être pas durer le panneau solaire, du moins tout de suite. Je ne sais pas ce qu'ils font en vrai, je crois qu'ils ne font que ramasser les légumes, regarde-moi ça. Eh je sais mais je leur ai construit, ils font rien. Allo ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait à la farmerie ? Et voilà, j'ai eu le but courant. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas construire. Allez ! Même si c'est là où la priorité en fait. Eh, s'ils ne vont pas construire ça, on est mort. Oh la vache. Tempête de sable, ça ferait pas de mal. Oh les gars, il faut aller construire ça, on va crever. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font. Allez, le vent. Le seul espoir. Non mais c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vont mourir d'oxygène. Je m'en fous des légumes. Il n'y a plus rien qui marche et des coupures de courant tous les deux secondes. Là, ça marche en fonction du vent, clairement. Plus d'oxygène. Ça, c'est la dèche. Ou comme c'est la dèche. En tout cas, je vais même baisser les trucs là-haut. Ça, c'est encore plus important. Oh la météorite. Ah mais j'ai mis les priorités maximales mais ils n'y vont pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ah, enfin quelqu'un qui fait quelque chose. Il fait quoi ? Non mais... Oui, c'est bien mais ce n'est pas... Je ne sais pas ce que j'ai demandé. Le robot, viens là. Viens, viens là. Tu vas là-haut. Là. Non, ça ne marche pas. Il va peut-être que je fasse un autre sas aussi. S'il vous plaît. Ce robot est mort. Non mais... Pas dans la mouise. Je ne sais pas ce qu'ils font. Franchement, j'ai mis la vitesse au max d'ailleurs. Ouais. Tu vas réparer ton robot et puis... Non mais qu'est-ce que vous comprenez par... Par priorité en fait. Je ne sais pas... Lui il fait quoi lui par exemple ? Ah ! Attends. Il va où ? Me dit pas qu'il va quand même faire le truc que je lui ai demandé depuis 2 minutes ? Enfin, 2 minutes. D'ailleurs, 10 minutes. Oh ! Non mais non mais... Non mais répare pas. Je ne sais pas comment faire en fait. Est-ce qu'il faudrait faire une autre usine ? Encore ? Il y a eu. C'est différent. Bon bah écoutez Je fais un ellipse Heureux les amis On se retrouve pour une tempête de sable Ce qui veut nous donner plein d'électricité Donc c'est pour ça on est content Et je pense qu'on va faire cette découverte en plusieurs parties Parce que là ça commence à être long Ça fait 20 minutes que j'attends Comme vous avez vu il a quand même posé un bloc Il tient quand même à Il a posé un bloc Voilà C'est déjà un exploit Donc voilà on va se retrouver J'espère que cette première partie de vidéo présentation Vous aura plu Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez Peace Peace Abonnez vous ... Abonnez vous ...